Bienvenue dans Carré Musique C'est Carré Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Carré Musique C'est le légendaire Landry De Vitry l'Entertainer accompagné de DJ Brahms l'ambianceur Aujourd'hui on accueille le parrain du rap français Pour ceux qui ne le connaissent pas il a une phrase légendaire T'as ma parole Monsieur Alibi Montana Tous les mecs enfermés Garde la pêche Bientôt la sortie Ici c'est Alibi Montana C'est trop la rage, je vais tout niquer, t'as l'en fâché Même je suis dehors pour les gros bâtards et les porcs Balance, arrête de fuir le numéro de la police Allez arrache ta mère avec tous tes complices C'est trop la rage, je vais tout niquer, t'as l'en fâché Bientôt, mets-tu dehors pour les gros bâtards et les porcs Bientôt, balance, arrête de fuir le numéro de la police Bientôt, allez arrache ta mère avec tous tes complices Un coup de feu a changé ma vie Bonjour Alibi, comment vas-tu ? Bonjour Landry, écoute ça va très bien Bonjour à toi et à tous ceux qui nous regardent Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être dans notre émission Carré Musique C'est un plaisir Alors Alibi, je ne vais pas rappeler ton nom Beaucoup, beaucoup de puristes du rap français te connaissent Pour ceux qui ne te connaissent pas, comme je l'ai déjà dit Ils sont sûrement plongés dans un coma artificiel des 20 dernières années Alors Alibi, dans cette émission Nous allons tout d'abord retracer ton parcours musical Ensuite, nous allons te faire un blind test Et on finira par ton live Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt Alors Alibi, peux-tu nous donner un peu quelques infos Là où tu as grandi, où tu es né ? Moi je suis né en Haïti J'ai des parents d'origine haïtienne Je suis arrivé en France, j'avais 3 ans Et j'ai grandi surtout à la Courneuve, la cité des 4000 Parfait, parfait Alors moi, des infos que j'ai, tout commence en 99 En 99, où tu sors l'EUP, t'as ma parole Avec des sons qui ont marché Comme le son, le monde a craqué Ouais Alors déjà, tu commences directement avec du lourd dans ce EP C'est ton premier projet Mais on a déjà des grosses têtes d'affiches dans le rap français Qui viennent sur ce projet, en collaboration avec toi Comment as-tu fait pour rencontrer des artistes comme Kerry James ? Disons que l'EUP, t'as ma parole Donc il était sorti sur le label Menace Record À l'époque Ou via la connexion qu'on avait fait Bayes et moi Et on avait la même vision de la musique à cette époque Donc c'est là qu'on a décidé de faire ça Et moi, avant justement de sortir de ce disque-là J'avais déjà des discussions avec des gars comme Kerry À l'époque Bon déjà, vu qu'on est tous les deux d'origine haïtienne Donc c'était déjà plus facile Il y avait pas mal de liens qu'on avait Et à l'époque déjà, je lui disais que voilà Je vois la musique d'une certaine manière En indépendant Et avec Bayes, le producteur de l'époque Donc on voyait ça un peu dans la même direction Donc on s'est dit, on veut monter un label Et tout faire par nous-mêmes Et après, quand on a commencé à enregistrer ce EP J'ai appelé Kerry pour enregistrer C'est le premier titre qu'on a enregistré d'ailleurs De ce projet Alors, donc tu as choisi directement la voix indépendante Car tu pensais vraiment que le rap de cette époque-là Ne te permettrait pas de t'exprimer au niveau mainstream Disons que nous, on était très axés Sur les histoires comme avait pu connaître Master P D'ailleurs, même si on regarde la pochette de T'as ma parole C'est très ressemblant à la période Master P Et nous, son histoire, elle nous parlait Parce que comme c'était un gars qui avait tout fait en Indé Et qui avait justement déjà à cette époque-là Vu qu'il pouvait faire les choses sans les maisons de disques Et qu'il parlait à un certain nombre d'artistes Pour essayer de leur dire que c'était possible de faire ça Et nous, on était très inspirés par ce qu'eux, ils pouvaient faire Et c'est pour ça que quand on a monté Menace Record Avec Bayes et les gars qui nous ont suivis à l'époque On a essayé de suivre ce genre de direction D'accord Alors, petite anecdote Tu n'as pas eu le temps de vraiment, vraiment défendre ce projet Parce que la réalité de la rue t'a rattrapé ? C'est vrai, oui, malheureusement Parce qu'à l'époque où j'enregistre ta ma parole J'étais en plein dans le quartier À la Croix Neuve aux 4000 Donc voilà, à cette époque J'étais, on va dire, plus dans la rue que dans la musique Et même si j'étais pas mal au studio et tout Avec Bayes et le reste de l'équipe Après, moi je retournais dans la street Et puis tu connais une histoire en amenant une autre Dans la street, après ça peut dégénérer Et malheureusement, juste à la sortie de ta ma parole C'était déjà dans les bacs et tout On avait pu faire un ou deux événements Mais après, il y a un drame qui est arrivé Dans lequel j'étais mêlé Et je me suis retrouvé à être incarcéré Et donc ouais, je ne pouvais plus défendre le projet Malheureusement D'ailleurs, l'album qui suit Est un album où tu détailles Au nombre de jours exacts Le nombre de jours d'incarcération Cet album, il s'appelle 1260 jours Et d'ailleurs, le son que j'ai choisi Et le titre éponyme de l'album 1260 jours 1260 jours pour Alibi Montana Pas un seul pour Fabius ou pour Roland Dumas On détonde des millions Au nom des rétro-commissions Mais au-dessus des lois Les inarques ne font pas un jour de prison C'est l'éclaireur, le poète Qui détient la formule L'unique artiste dans l'industrie Que personne ne manipule Que Chirac a pas ce quoi Ils méritent tous de faire du ferme Au lieu de ça, on étouffe et on nous hypnose avec la ferme Et toutes les saloperies Pour maintien le peuple en léthargie Donc moi j'agis Je réagis Je suis Je suis Le hip-hop Le hip-hop Son énergie Son énergie Son esprit Lève ta main en léthargie Alors Alibi, on vient d'écouter le son 1260 jours que tu as rapé avec une grosse pointure du rap français, Monsieur Rocking Squat, dans ce projet-là, tu fais un peu l'histoire de tes jours d'incarcération. Peux-tu nous raconter un peu, est-ce que tu as écrit cet album-là en prison ou directement à ta sortie ? Non, non, j'ai tout écrit en prison, tout l'album, j'ai tout écrit en prison, même quand il y a des featuring, mes passages, la plupart étaient déjà écrits là-bas, je suis sorti avec un gros cahier comme ça, où j'ai détaillé comment ça s'est passé et comment j'ai pu vivre ça. Et les artistes que j'ai invités en featuring sur 1260 jours, la plupart, je leur disais, voilà, j'ai écrit pendant que j'étais en cellule, donc voilà comment je vois les choses, mais maintenant, voilà, vous pouvez donner votre ressenti à vous par rapport à ce que moi je dis. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, que ce soit avec Rocking Squat ou avec tous les autres qui étaient sur ce projet, quoi, voilà. Mais le titre, 1260 jours, on l'a choisi vraiment à la fin, parce qu'en fait, bon, moi je suis sorti, quand je suis sorti, on est rentré en studio assez rapidement pour enregistrer, moi j'avais tout décrit. Et vu qu'avec Thomas Parole, on avait eu un petit succès d'estime par rapport à ce qu'on avait pu accomplir, Bayes, il me disait que pour 1260 jours, on va pouvoir aller un peu plus loin. Mais il m'a dit, pour ça, il faut absolument que tu rentres en studio immédiatement, c'est-à-dire que tu es sorti de prison, la semaine d'après, j'étais en studio en fait, pour enregistrer 1260 jours. D'ailleurs, je voudrais en fait traiter d'un sujet qui est, je pense que tu es, parmi les rappeurs français, celui qui a relancé, on peut dire, la mode du gangsta rap. Je sais qu'à l'époque, aux Etats-Unis, après N.W.A., ça a été un peu calmé, et après, les arrivées de 50 Cent et d'autres rappeurs ont relancé la mode du gangsta rap. Est-ce que tu penses que cet album-là fait de toi un des artistes, un des premiers artistes français à rentrer dans cette idéologie-là ? Ouais, parce que de toute façon, nous, c'est ce qu'on a défendu, mais après, c'est juste le ressenti. Je sais que quand on a sorti 1260 jours, et que l'album s'est classé très haut dans les charts, donc ça a fait un peu un boom, parce que les maisons de disques, les médias, ils ont regardé la place qu'on avait dans le top, et ils se sont dit que l'album, il était très engagé, très dur, et ils se sont dit que ça pouvait quand même vendre et bien se classer dans les charts. Donc, c'est ça qui a un peu changé les données, et après, c'est surtout la tournée de 1260 jours que j'ai pu faire à travers toute la France, où j'ai rencontré vraiment des gens de plein de villes, de plein de quartiers, un public vraiment de toutes ces villes, et dans ce public-là, il y avait les groupes qui venaient aussi, les groupes de ces quartiers qui venaient, avec qui je parlais après les concerts, et ils me disaient, ben, ça veut dire que c'est possible de le faire en faisant du gangsta rap, en faisant du rap comme ça, c'est-à-dire que c'est possible, et tout, de vendre du disque, de se classer dans les tops, et tout, et moi, le ressenti que j'ai eu, c'est que les gens, ils se sont dit, ben, voilà, ça veut dire, on va le faire, on va pas se dire qu'il faut absolument mettre quelqu'un qui chante, au refrain, ou ceci, cela, et je pense que cet album-là, c'est un peu les consciences que ça a éveillé à cette période-là, après, je crois qu'on a vu beaucoup, beaucoup de groupes engagés qui ont fait leur truc, tu vois ? Ouais, t'as lancé, pour moi, t'es l'un des artistes qui a relancé ce mouvement-là, alors, en 2005, tu nous sors un nouveau projet qui s'appelle Numéro des Crous, parmi, encore, dans ce album-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de featuring, et un des sons que j'ai choisi s'appelle Le Rap Sera Jamais Mort. Le Rap Sera Jamais Mort Alors, déjà, dans ce titre-là, il y a beaucoup, beaucoup de featuring. On a Kamel Lancien, Jackie Brown, Stéthros et Zoxy. Dans l'album aussi, il y a encore de grosses pointures du rap qui sont en collaboration avec toi, notamment Rof, L.I.M., Talbo, E.J.M., Ross, Princesse Agnès et ton frère Alino. Alors, est-ce que c'est devenu, à partir de ce moment-là, à partir de 2005, c'était devenu dans tes habitudes de vouloir montrer que tu aimais bien les collaborations avec des pointures du rap ? Après, les collaborations, ça ne m'a jamais gêné de les faire, parce que je suis quelqu'un qui aime bien collaborer. Après, je pense plus, c'est... En fait, avant 1260 Jours, si tu regardes bien, on ne faisait pas de collaborations, parce que le label Menace Record, il était assez isolé, et on avait une image qui était d'ailleurs assez isolée. Et 1260 Jours, je pense que c'est le succès de 1260 Jours qui a changé les choses. Et j'ai été amené à parler avec beaucoup, beaucoup d'artistes, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me dire que c'était bien d'avoir sorti un album comme ça, d'avoir dit ces choses-là. Même des gens, à l'époque, qui étaient très, très commerciales, j'ai eu des discussions avec eux. Il y en a certains qui sont venus me voir pour me dire « Ouais, on ne pensait pas que c'était possible, machin, et c'est bien que tu aies fait ça. » Et voilà, après, j'ai été amené à discuter avec beaucoup de gens, même des gens avec qui je ne pensais pas collaborer. Et bien, on s'est retrouvé à collaborer parce que j'ai apprécié ce qu'ils m'ont dit. J'ai apprécié le fait qu'ils m'ont dit que c'était bien d'avoir fait ça et que ça avait servi aussi certains. Et je pense que c'est à partir de là que sont nées les collaborations. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, que même que je n'ai pas faites, mais il y a des gens avec qui j'ai discuté. On ne pouvait pas collaborer parce que c'était trop, trop différent, mais on a eu un échange. Et ils m'ont dit « Voilà, on avait une certaine image de toi, juste en écoutant le disque. » Mais on voulait quand même avoir une discussion et j'ai pu échanger avec plein de gens à cette période. – Alors, une dernière question par rapport à cet album-là. Il a été produit avec autant d'artistes. Comment tu fais pour faire autant de collaborations en si peu de temps dans un projet ? – Comme je t'ai dit, je pense que j'ai bénéficié aussi un peu de la curiosité, de l'histoire. Parce que l'histoire qui m'est arrivée, elle avait été quand même répercutée à la période où c'est arrivé. Même si moi, je n'en tire pas une gloire personnelle. Mais ça se discutait quand même dans les studios, dans les quartiers. Il arrivait ça, tel truc. Il y a même des personnes qui pensaient que je serais peut-être resté dix ans en prison, des choses comme ça. Quand je suis sorti après les trois ans et demi, au niveau du monde musical, c'est vrai que j'ai discuté avec aussi pas mal de gens. Et des personnes qui avaient envie de cette collaboration. Je ne vais pas dire… Peut-être pour certains, il y a certains à une époque, pour eux, c'était une sorte aussi de crédibilité. Parce qu'avec Bayes, à l'époque, on n'était pas dupe de tout non plus. On se disait qu'il y avait certaines personnes, je pense, qui ont envie de collaborer parce qu'on avait une image très stricte, mais très réelle aussi. Dans la façon d'être, dans la façon de dire les choses et même dans le mode de vie. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a servi. Et puis, il y a d'autres gens, comme je t'ai dit aussi, après avoir discuté avec moi, qui se sont dit, voilà, ils n'ont pas encore été dans ce domaine-là, très gangsta, très street. Ils ont envie de le découvrir. Et c'est ça qui a amené plein de collaborations, je pense. Totalement. Alors, en 2006, tu apparaîtes sur deux compilations, Interdit en Radio 2 et Dealer de Hip-Hop Rock. Mais on ne va pas s'arrêter en chemin. Alors, 2007, c'est reparti. Et tu poses sur les compilations La Nocturne, La Crise des banlieues, volume 2, et une compilation qui était première dans son genre qui s'appelait One Beat. Alors, One Beat, c'était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était un concept d'album où plusieurs artistes devaient poser sur la même instru. Un peu comme le font les chanteurs Dancehall avec un seul regime. Et bien là, c'était vraiment, avec quelques arrangements, c'était vraiment tous les artistes qui devaient poser sur la même instru. Et il y a un son à toi que j'ai beaucoup apprécié dedans qui s'appelle « Tourne ça ». Les mecs, j'veux faire le sourd. N'entends pas la manif. N'entends pas le peuple qui me réclame. Fais comme deux-huit-bains. Retire ton CPE. Arrête de vous écoter. Et passe-moi, poudain. Voilà, c'était le son « Tourne ça » sur le projet One Beat de DJ Spike Miller, si je me rappelle bien. Ta rencontre avec Spike Miller, comment s'est-il fait ? Alors Spike Miller, c'est pareil un peu, c'est un peu après 1260 jours. Donc c'est là aussi qu'on s'est rencontrés via des amis qui me connaissaient et qui le connaissaient aussi. On a discuté et déjà à l'époque, je lui disais que j'étais déjà sur le prochain album. Du moins en écriture. Et lui, il me disait que lui, il avait cette idée-là de projet, comme tu as dit tout à l'heure, un peu rudime, un peu comme ils font les Jamaïcains. Et qu'il aimerait beaucoup que je pose dessus. Donc il était passé me voir en studio quand j'enregistrais. Et puis après, il est revenu me voir avec la prod. Il m'a laissé la prod et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et t'as kiqué ça. T'as kiqué ça. Alors, fin d'année 2007, c'est marqué par la sortie de ton album, Inspiration Guerrière. Et là, on a un son qui a fait beaucoup, beaucoup de vues, qui s'appelle Loin des yeux. A la main, à l'intérieur de la cellule. Je me rends compte que toi et moi, maintenant, ce ne sera que dans ma bulle. J'ai tout gâché, je sais que t'es fâché. Je ne peux pas t'en vouloir même si tu penses à me lâcher. J'ai grandi en bas des tours, au milieu des vautours. Avant toi, je n'avais pas rencontré l'amour. Tu m'as amené, ramené dans ton milieu. J'ai découvert avec toi, je le dis, je ne sais combien de lieux. J'ai la rage, en décalage. Et de là où je me trouve, si tu m'aimes, faut que tu me le prouves. On avait l'habitude d'un alibi assez gangsta, assez cru. Là, sur ce son, on sent l'apaisement, on sent le love que tu envoies. Notamment avec ce feature et avec James. James, une amie personnelle ou c'était vraiment professionnel ? Non, c'était vraiment professionnel. Surtout au début, tu vois. Parce que la toute première fois qu'on s'est vues, la toute première fois qu'on s'est vues, je ne vais pas dire que ça s'est mal passé, mais en fait, elle était avec des gens de son entourage. Moi, j'étais avec les gens de mon entourage aussi. Et puis, les gens avec qui j'étais, ils n'aimaient pas forcément James ou les gens avec qui elle travaillait. Donc, après, on s'est croisés. Et puis, des gens qui étaient avec moi, ils ont dit des mauvaises paroles un peu sur elle. Et puis, après, elle m'a regardé. Et puis, elle a dit... Enfin, elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit qu'en fait, c'est pas parce que moi, j'étais un rappeur très rue qu'il fallait que j'ai des appruits sur elle, tu vois. Parce qu'elle pensait que ce qu'ils avaient dit, c'était moi qui l'avais dit, tu vois. Ou c'était moi qui leur avais dit de le dire. Après, moi, je lui ai dit... J'étais là-bas. Je dis, pourquoi tu dis ça ? Après, elle me dit... Parce qu'elle m'a fait ta bande. Ben, s'ils ont dit ça sur moi, c'est parce que toi, tu penses ça sur moi, tu vois. Après, j'ai dit, non, je pense pas ça du tout. Je lui ai dit... Après, je lui ai dit, j'écoute ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. Elle m'a dit, ben, je sais ce que tu fais, toi aussi. Et après, le contact, il s'est noué comme ça, tu vois. On a vu, on a discuté et c'est au fur et à mesure qu'on a parlé de faire un son ensemble. Pas au début, franchement. Je pense que c'est après plusieurs discussions. On a appris à se connaître, tu vois. Et puis, en plus, quand on s'est mis d'accord pour faire un leçon, elle m'a dit... Du très dur, elle sait que je vais le faire. Elle m'a dit, tu sais, du très dur, c'est ton truc. J'ai écouté des titres à toi. Je sais que tu fais beaucoup de titres qui sont très violents. Après, elle m'a dit, mais justement, t'as été en prison, t'es resté longtemps en prison. L'album, tu l'as écrit en prison, 1260 jours. On peut revenir à ça, mais en même temps, en essayant de l'élargir un peu, tu vois. Elle m'avait dit qu'elle voulait que ça touche aussi les femmes, en fait. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour l'écrire comme ça, justement. Et puis, à la fin, elle avait raison, parce que le son, quand elle est sortie, il a touché aussi bien les femmes que les hommes. Et moi, je croisais des mecs super stricts qui me disaient qu'ils l'écoutaient, ça leur parlait. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de nanas qui ont l'écouté à l'époque. Et sur ce point-là, elle avait raison. Elle avait raison. D'ailleurs, ce son, Inspiration Guerrière, a été plébiscité par tous les auditeurs de rap français, puisqu'il a été élu plusieurs fois meilleur album de l'année, même outre-méditerranée, jusqu'en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Il a été vraiment apprécié par le grand public. Et ensuite, l'année suivante, il y a un autre album solo. Donc, tu restes quand même très, très productif. Je pense que les gens ont du mal à comprendre ou même à pouvoir faire en sorte d'avoir ton niveau de productivité. Vraiment, vraiment, j'ai vu cette période-là où tu étais très, très, très productif. Et l'année suivante, tu sors un autre album solo qui s'appelle « Prêt à mourir pour les miens ». Et dans ce titre, dans ce son-là, il y a un gros titre qui s'appelle « Parcours ». Eh, laisse-moi te raconter le parcours. C'est pas ce que tu lis sur Internet, les magazines ou les histoires fantastiques de dehors. C'est la vraie, ça. La vraie. Qui parle beaucoup sans savoir qui je suis sans savoir. Réellement, ouais. Vraiment, qui me suit. J'ai vu le clip de ce son. Donc, tu es en train de t'adresser à Olivier Cachin, une grande figure du journalisme hip-hop. Un des rares vrais journalistes qui parlent vraiment de hip-hop, qui se connaît réellement en hip-hop. Et tu racontes un peu les on-dit sur toi, comment les gens, en fait, ont des a priori sur toi. Alors que, comme tu l'avais stipulé avec James, t'es une personne qui va vers les autres. T'es une personne qui donne de la force aux autres. Et peu importe ce que peuvent dire les gens autour de toi, tu fais confiance qu'à tes propres façons de penser. Et donc, dis-moi sur cet album-là, qui a été d'ailleurs élu meilleur album en Suisse, comment tu l'as réalisé, comment ça s'est fait pour le produire aussi rapidement après l'autre ? Oui, parce que, moi, pour les miens, j'avais commencé à écrire, pareil, pendant la tournée d'Inspiration Guerrière. Donc, j'avais commencé à écrire... J'étais inspiré parce qu'on avait fait beaucoup de villes sur Inspiration Guerrière. On avait fait une tournée de un mois, sans rentrer à Paris. Et pendant cette tournée de... La tournée, elle était intense. Elle était très intense, mais en même temps, elle m'avait beaucoup inspiré parce qu'on rencontrait beaucoup de gens. Chaque soir, on dormait dans une ville différente et on rencontrait vraiment beaucoup de gens. Et j'ai rencontré des gens, aussi dans le bien comme dans le mal, mais avec une certaine énergie, en fait. Et tous ces gens-là que je voyais, ben, ça m'inspirait. Ce qui fait que j'écrivais. J'écrivais beaucoup. J'écrivais sur la route, sur le trajet. Pendant qu'on allait d'une ville à l'autre, j'écrivais. Et c'est pour ça que j'ai pu écrire plein, plein de titres pour faire Prêt à moi pour les miens. Et mon parcours, quand j'écris mon parcours, quand j'étais en train d'écrire, en fait, j'ai pensé à Olivier Cachin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Olivier Cachin, il avait écrit un article sur nous, sur moi, ou même... Il avait pas mal d'a priori, lui aussi, tu vois. Et lui aussi, il pensait que 1260 jours, en fait, comme je raconte un peu l'histoire et je raconte un petit peu ce qui s'est passé avec la victime, qu'il y a eu des coups de feu, il y a eu ceci, cela. Il avait aussi l'impression que je voulais glorifier ça, que j'en tirais une gloire. Et à l'époque, il travaillait dans... Il avait un magazine à lui, mais aussi, il faisait d'autres articles aussi à l'époque, où il avait écrit ça sur moi, justement. Et moi, je l'ai appelé, et je lui ai parlé de ça, de cet article, et tout. Et je lui ai dit, ben, voilà, moi, j'ai écrit un titre qui s'appelle Mon Parcours. Je lui ai dit, t'as écrit ça sur moi. Voilà, moi, je te dis ce que j'en pense. Comme toi, t'as tes pensées aussi. Mais je lui ai dit, mais justement, est-ce que toi, tu pourrais venir dans le clip, justement, comme il y a certaines choses que je dis, c'est des choses que t'as dit dans ton article. Est-ce que tu pourrais venir, être en face de moi, et comme ça, qu'on fasse le clip ensemble ? Et lui, il m'a dit, ok, et tout. Je ne savais pas si l'allait accepter ou pas, mais il m'a dit, ok, voilà, j'accepte. Et c'est comme ça qu'on a fait ce clip. Finalement, t'aimes bien prendre à contre-pied les gens. À chaque fois qu'on pense que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, finalement, tu l'invites dans ton clip. Finalement, vous faites des projets ensemble. C'est ta marque de fabrique, ne jamais avoir des ondits directement aller droit au but. Moi, j'aime bien régler les choses, en fait. Depuis le début, j'ai toujours essayé de faire ça comme ça. C'est pour ça que, même généralement, quand il y a eu certaines histoires, ou certains ont dit sur moi, la plupart du temps, les gens, je les ai vus réellement. C'est-à-dire, vraiment, j'ai toujours fait en sorte qu'on se voit, qu'on s'explique. Je suis quelqu'un qui aime bien le contact direct. Donc, la plupart des ondits, j'ai toujours rencontré les gens. Après, il y a certaines personnes, on ne s'est vus qu'une fois, après, on a décidé de ne plus se revoir. Mais, au moins, la plupart des gens, je sais que j'ai toujours eu une explication avec tout le monde. La même année, tu sors la mixtape Illegal Life qui s'ensuit. Ensuite, 2009. 2009, c'est l'année des collaborations. Tu commences d'abord avec celui de ton frère Alino, Affaires de famille, le volume 1. Et ensuite, 2009 est marqué par une grosse, grosse collaboration du rap français entre deux gros artistes du moment, Alibi Montana et L.I.M. Et d'ailleurs, dans cette collaboration, vous avez sorti, vous avez quasiment écrit tous, 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 tous vos sons quasiment ensemble. Il y a rarement des sons où j'ai vu qu'il est ou toi ou lui posé seul. Alors, cet album que tu fais avec L.I.M., il s'appelle Rue. Et il y a un titre que j'ai choisi parmi ces sons-là qui s'appelle Dealer. Comme les L.M., on a le crime dans les gènes de la haine dans les veines et si tu gènes, on te jette dans la scène on a des armes américaines de la côte qu'on blaine de la arme Tchétienne et on part en guerre comme le Tchétien T-L-I-M, Alibi, Hadith Chez nous, on te fume sans mon thé d'Alibi normal Le juge, on le pèle On fait un coup et on se paye vers Gênes Ce projet-là a marqué les esprits Tu as fait plus de 60 000 ventes de cet album-là Personne ne s'y attendait Personne n'était au courant que vous alliez balancer un projet aussi lourd Comment s'est faite ta rencontre avec L.I.M.? À L.I.M., on s'est rencontrés Déjà, il était venu poser sur Numéro des Crous parce que déjà, les gens disaient qu'on avait beaucoup de similitudes à l'époque Lui dans le 92 et moi dans le 93 Donc, voilà, ça se ressemblait beaucoup à notre manière de décrire les choses et de voir les choses Donc, franchement, on s'est entendu directement dès le premier jour qu'on s'est vus On s'est entendu directement Et l'album Rue comme tu dis on a tout écrit ensemble Ça s'est emboîté comme si on avait grandi ensemble Ça s'est fait tellement naturellement Et Rue, c'était un plaisir Franchement, c'était un projet fou C'était une tournée folle C'était... Je ne peux pas décrire C'était une dinguerie L'album La manière dont elle a été accueillie en fait par les gens On ne s'attendait pas à nous-mêmes On ne pensait pas que ce serait ça Mais franchement, c'était une dinguerie On a fait une tournée de malades C'était rempli partout C'était une tournée de dingue Alors, 2013, vous rebraquez encore le rap français parce que vous venez avec un nouveau projet qui s'appelle Rue 2 Donc, rebelote, on est reparti pour cette grosse collaboration Et parmi les sons qu'il y a dans cet album Rue 2, j'ai choisi un son qui était un peu plus posé et qui s'appelle Message d'espoir Sous-titrage Société Radio-Canada Un message d'espoir 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 Message d'espoir en figurant avec Ken Zafarin Comment ? Vous n'étiez pas fatigué ? Vous avez peur, ressenti de la fatigue de repartir en collaboration ? Comment ça vous est venu de se dire on y retourne ? Non, on n'était pas fatigué parce que de toute façon on savait qu'on le ferait qu'on ferait le 2 un jour ou l'autre c'est juste qu'après le Rue 1 il avait son solo à faire moi aussi donc on avait tous les deux nos trucs à faire de notre côté mais on savait qu'on retournait au studio à un moment ou un autre pour faire le Rue 2 parce que ce qu'on a vécu sur le Rue 1 on était obligé de le faire il fallait juste trouver la période après on a trouvé un moment une période de nos vies on a pu justement se poser pour s'enfermer en studio pour pouvoir le faire et voilà c'était le même plaisir on l'enregistrait avec le même plaisir voilà avec nos gars aussi dans le studio qui étaient là jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin avec nous et c'était super bien à faire d'ailleurs on en profite de ta présence pour te demander est-ce que LIM va bien ? bah écoute il va bien en plus j'étais au téléphone avec lui hier donc c'est marrant tu me demandes ça il est à Marseille il va très bien et on doit se voir aussi bientôt prochainement un opus 3 de rue 3 alors je ne dis pas ça mais on doit se voir on doit se voir prochainement déjà se voir pour nous parce que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu et hier il m'a appelé parce que j'avais un show hier dans le 91 et il y avait certains amis à lui qui étaient venus un peu avant et il m'a appelé pour qu'on puisse parler de ça et dire qu'on allait se voir prochainement aussi le rap c'est pas tout parce que Alibi est un personnage qui aime beaucoup s'engager j'ai vu que tu t'es beaucoup engagé pour la cause d'Haïti comment s'est déroulé en fait cet engagement ? c'est juste parce que comme je t'ai dit j'ai de la famille en Haïti donc j'ai des proches même au niveau de mon entourage et quand il est arrivé les catastrophes ils m'ont dit voilà qu'est-ce qui est possible de faire vois ce que tu peux faire voilà et moi j'ai essayé modestement j'ai pris mon téléphone j'ai appelé des gens des amis et puis on a essayé de s'unir pour faire des choses surtout pour pouvoir aider les associations qui sont sur le terrain et voilà et on a pu faire plusieurs projets justement qui ont permis aux associations de pouvoir faire des choses là-bas quoi d'ailleurs j'en profite pour pour te dire qu'on t'a vu au cinéma aussi on t'a vu au cinéma parmi des projets est-ce que tu penses qu'après le rap tu te lanceras dans le cinéma ou c'était juste un petit kiff en passant ? non c'est quelque chose que j'aime bien et ouais j'ai kiffé le faire tu vois même si même si c'était court mais ça m'a parlé et d'ailleurs avec mon attaché de presse Majid Lebar on va tourner une série cette année qui va s'appeler PDSB donc voilà c'est Majid qui l'a écrit et justement Majid ce qu'il a trouvé intéressant il me disait par rapport à ton image qui peut être décalée c'est que tu joues le rôle d'un flic et dans cette série moi je vais jouer le rôle d'un flic tu vois c'est lui qui a écrit ça comme ça et voilà c'est différent mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi et puis on va voir ce que ça va donner et voilà force à vous récemment j'ai appris que tu as fait une musique en soutien aux Gilets jaunes alors comment ça t'a pris est-ce que tu voulais donner de la voix de la force à ce mouvement là ouais en fait parce que moi j'ai toujours parlé des phénomènes de société voilà dans tous les albums donc après faire un morceau comme ça pour moi c'était pas différent quand j'ai abordé d'autres thèmes ou des thèmes sensibles voilà quoi on en a parlé avec Majid parce que c'est il a beaucoup eu l'idée aussi lui aussi on m'a dit ce serait bien que tu écrives sur ça parce que justement oui ça ressemble à tu as l'habitude de dénoncer des choses et là il y a quelque chose à dénoncer et donc on était en studio ensemble pour l'enregistrer avec Fabrice d'ailleurs et voilà ça s'est bien passé on a fait un clip on a fait tout ça dans l'urgence voilà c'est vraiment quelque chose qu'on a mis gratuitement disponible pour les gens et les gens ils peuvent aller le regarder voilà c'est surtout nos réseaux sociaux et voilà et puis nous on échange aussi avec beaucoup de gens sans être politique parce qu'il y a plein de gens justement qui sont des gilets jaunes qui ont vu le clip et qui sont venus qui m'ont demandé pourquoi tu l'as fait avec qui j'échange en direct et jusqu'à maintenant on continue à le faire Alibi on revient un peu dans le présent quelles sont tes prochaines sorties quels sont tes prochains projets alors pour cette année 2019 les projets alors c'est c'est vraiment l'album Affaires de Famille avec Alino donc qui est fini il y a il y a deux il y a deux singles deux clips qui sont disponibles déjà c'est Commissions Rogatoire et No Game donc voilà il y en a un troisième qui va arriver justement ce mois-ci et donc l'album il va arriver avant l'été et je vais sortir aussi mon premier bouquin qui s'appelle De la rue à la rime donc voilà ça sortira la même semaine que l'album Tu t'essayes donc à l'écriture ? Ouais en fait ça faisait trois ans que je discutais avec deux journalistes avec Frédéric et Lorenzo qui sont des journalistes de presse écrite et à chaque fois il me disait voilà il faut le faire il faut le faire et l'année dernière on a pu se poser six mois où ils sont venus avec les dictaphones et on a pu le mettre voilà sur pied et voilà je suis content ça sortira cette année c'est mon premier livre et voilà ça me fait ça me fait plaisir et et puis la série comme je t'ai dit PDSB voilà avec Magide Lebar donc c'est c'est vraiment les projets pour cette année et j'aimerais aussi saluer ben Fred Diaz c'est une plateforme où les gens pourront se procurer des instrumentaux gratuitement et ils m'ont demandé de parrainer cette plateforme c'est un peu à l'initiative de Clip Live que je parraine aussi c'est des projets indés et donc je voulais faire un petit clin d'œil aussi parce que c'est des choses cette année que je vais m'impliquer aussi dedans donc voilà parfait Alibi le flashback est terminé et on va passer au blind test alors là pour ce blind test j'ai choisi quelque chose d'assez particulier comme tu es l'homme aux milliers de featuring je vais te faire écouter des sons où tu es présent et tu devras me donner le titre et les artistes présents en featuring avec toi Didi Brahms est-ce que tu peux m'envoyer le premier zoom alors le titre facile Cré mon nom et les artistes présents dessus donc il y a Cefiou il y a Danidane All Carry et Nubi et Nubi sale exactement c'est trop un classique tout le monde donc Cré mon nom en fait j'étais obligé de faire une version solo pour la chanter tout le temps parce que les gens la demandaient tout le temps exact non non vraiment c'était un lourd c'était un banger du rap français de l'époque prochaine son Brahms Bon alors là le titre je me rappelle pas mais bon je sais qu'il y a Demo One et Dry dessus donc il y a Impressable voilà et je me rappelle pas du titre ça fout le seum ça fout le seum t'en as fait tellement aussi ouais j'en ai fait pas mal alors le prochain son est un hymne à ta ville d'enfance Didi Brahms comme tu l'as remarqué c'est la version remix c'est la version remix il y a beaucoup de monde dessus sur le remix tu vois celle là j'ai fait exprès de la choisir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde donc il y a du monde grave mais déjà sur l'original donc il y a Zone Kimer Alino voilà qui est Mésacolyte et c'est bienvenu à la Courneuve donc un morceau marquant de 1260 jours et voilà qui s'est étendu bien plus qu'à la Courneuve parce que les gens ils la connaissaient vraiment dans plein d'endroits tu vois qu'on la chantait les gens ils connaissaient les coupettes tout le monde par coeur et la version remix franchement c'est trop dur je me rappelle pas tout le monde qu'il y a dessus je te jure alors j'ai ESTA ouais Fritz ouais Big Bob Fritz ouais et BZR ouais ça te ramène à loin ah ouais c'était dur franchement c'était dur prochain son Brahms alors ça c'est sur 1260 jours est-ce que c'est est-ce que c'est oh putain tu l'as sur le bout de la langue je sais il est presque c'est un featuring en plus déjà c'est un featuring deux featuring voilà il y en a deux dessus avec moi il y en a deux dessus putain je sais que c'est un morceau de 1260 jours yes mais putain c'est normal c'est normal tu sais que t'es l'homme au milieu de featuring c'est normal que t'aies des trous de mémoire ah ouais j'attends que tu me dises parce que alors le titre c'est violence et c'est en featuring avec Larsen et Daddy Lorsi ah ouais putain ah ouais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté je suis là ah ouais avec Larsen et Clark Daddy Lorsi ouais exact c'est un son d'anthologie aussi ouais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté franchement je voulais écouter ce soir ah si on peut faire ça pourquoi j'ai un sombre si je pouvais changer ma carrière pour que les mères viennent dans la vie je serais le pire des inconnus avec une totale envie des épreuves des blessures non cicatriser mon frère tant de vie gâchée ma soeur tant de vie brisée c'est ma parole beaucoup d'amis fréquentés sur le pont des collèges sont partis à tes âges merde ouais beaucoup trop lèges alors ça c'est avec le frérot Kerry James et je crois que c'est je crois que c'est le son primaire pour les miens ouais ok parfait Alibi merci beaucoup ça va je me suis pas trop mal débroué ah non franchement j'ai pas tout trouvé mais exactement on peut pas on peut pas tout savoir c'est la musique les featuring c'est un peu comme les ex on peut pas tous s'en rappeler en tout cas merci d'être venu c'était un plaisir pour moi dans Carrie Music est-ce que avant de commencer ton live peux-tu regarder cette caméra et nous dédicacer pour Carrie Music si si c'était Alibi Montana gros big up à Carrie Music et longue vie à ce nouveau média merci beaucoup Alibi force à toi bon live merci Alibi Montana Braco 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 en concert comme dans un Braco 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 Alibi Montana Braco Alibi Montana Braco Alibi je viens kicker mon nom présenter mon nom je suis violent sur le violon comme si le rap lui-même m'avait mis au monde m'écrit mon nom Jimmy Yo Jimmy Yo Appelle-moi kilo de cocaïne dans le coffre d'un merco Arcor, on peut pas perdre à tout le monde comme Marco C'est Tony Montana, Ali Pacino C'est ma parole, c'est qui peinait, c'est qui c'est Pequino Le rap blanqué comme du béto dans les couilles Illicite si tu pécho chez moi, mec vas-y brouille Appelle-moi Carlos ou encore Pablo Numéro des groupes écrit sur tous les tableaux Pour les affaires, moi je fais de la compta Si tu carottes mes tunes, ça sera ratatata Appelle-moi criminel, tout comme Al Capone Secoue la tête comme dans un sub-système de Boudjou Benton Qui a la crime au nom, Alibi, je viens kicker mon nom Présentez mon nom, je suis volant sur le violon Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde MC Cri mon nom, Chimio, Chimio Qui a la crime au nom, Alibi, je viens kicker mon nom Présentez mon nom, je suis volant sur le violon Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde MC Cri mon nom, Chimio, Chimio 93 avec rien d'raver, sans moi y'a aucune crédibilité 93 sans Alibi, où t'as vu ça ? Les quartiers savent que je ratatata Les mecs ont poussé la faute sur ma voix Tous montés sur des braquos sur ma voix 987, 93, 94 sur le morceau à rock c'est patate sur patate On me dit Alibi, reviens le rap est mort Y'a des pédés qui s'enculent et c'est mort J'ai l'as-quelac et j'appelle Alino Affaire de famille pour sortir que du hardcore C'est ma crêne-là, je leur parle de salam Ils font que de la musique de salope Fais ce que tu veux mais je contrôle la zone Des viens comme un million de gilets jaunes J'ai fait une pause dans le rap pour le fun Depuis mon départ, ils ont baissé leur franc On n'est pas dans le rap game Nous c'est no game Suce entre eux, suce entre eux On les laisse dans leur plan game On n'est pas dans le rap game Nous c'est no game Suce entre eux, suce entre eux On les laisse dans leur plan game Tu fais le voyou, ta sum up Quand la cale, j'parle, tu laisses pousser la barbe Atmosphère macabre, lyrique, ça merde Moi aussi, je suis en verre de la trappe de merde L'huile en noir, alcool pour la boîte en russe Tant que j'suis pas bourré, tu m'suces pas, sale pute J'suis pas la tendance qu'a le scandale Prends vos amis gosses, mais danse pas comme une pédale 20 ans de carrière toujours présent J'ai fait l'tour du monde, t'as fait l'tour de la France 1037 pour bénéfice Tu cherches à vendre du 10, cherche à faire du chiffre Tolérance 0 pour négro Et des violences tatouées sur la peau Boubarque la chalibi, un faux move Y'a pour dire de la merde que les médias l'ouvrent Pic-tube dans la cage thoracique A rien j'étais bon avant d'faire du trafic Sujet au point, il doit d'raîner à foutre Plutôt crever que payer pour faire une couvre Sujet au point, il doit d'raîner à foutre Plutôt crever que payer pour faire une couvre Tu parles, tu parles, tu parles oui on le sait Y'a plus besoin d'gouille pour faire du rap français On n'est pas dans le rap game Tous c'est nos games Sujet entre eux, sujet entre eux On les laisse dans leur plan game On n'est pas dans le rap game Tous c'est nos games Sujet entre eux, sujet entre eux On les laisse dans leur plan game On n'est pas dans le rap game Tous c'est nos games Sujet entre eux, sujet entre eux On les laisse dans leur plan game On n'est pas dans le rap game Tous c'est nos games Suce entre eux, suce entre eux, on les laisse dans leur plan gay Ok, un petit souvenir, code 187, c'est ma parole 93 plus 94, code 187, flow, 2004, on met ton rap à 4 pattes Ça des couilles, on les casse, la tête de la haine au menu comme bouche Sans pas les coups de l'eau et nul 93 plus 94, code 187, flow, dans le rap, on casse le délire Comme ça, go, ça des couilles, on les casse, la tête de la haine au menu comme bouche Sans pas les coups de l'eau Tu parles trop, à croire que tu vas tout brûler Avec du whisky dans la paix, je te baisse un rasso et ton coublé J'ai pas le temps, je fonce les putes, je tiens le micro comme une bille Ici ça rame, comme ça, je rébrisse les os comme une balle Département, mes couilles, qu'est-ce que tu crois, toi et ton crew Dans la rue, c'est pour de vrai, si tu blagues, tu prends des goûts Merde, pof de micro, on va te le montrer dans le boule Promis-toi, t'as pas de vécu, ferme ta gueule, tu nous s'moules 9-3, 9-4, code 187, l'automatique, pour les grosses putes habituées à faire l'17 J'pargne peu, quand j'double, c'est qu'on m'a pas payé Gros Zoulou, si tu t'en sors, c'est qu'mon âme s'est enrayée Change de butte, change de porc, change de poc, change de pot Poc, 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 tu vous poses à terre ton Glock 9-3, 1-9-4, code 186, flow, 2004 On met ton rap à 4 pâtes, gros, ça des couilles, on les casse Y'a que de la haine au menu comme bouche, sans pas les coups de l'eau et lui 9-3, 1-9-4, code 187, flow, dans l'rap, on casse le délire Comme ça, coke, ça des couilles, on les casse Y'a que de la haine au menu comme bouche, sans pas les coups de l'eau et lui Les grammes deviennent des kilos Les gens brouillent, deviennent des drames L'alcool est devenu de l'eau L'argent propre est devenu sale Les flics deviennent des ripoux Les KRA deviennent des poucans La prostitution est devenue palin Le rap est devenu commercial Voiture de stup ou pas, nique sa mère, je reste en bas Les mères des gosses vont gueuler, si le loyer je le paie pas Amdelaise comme la sacoche Tu veux la paix, fais la guerre ou décroche Mélange vodka ou rouge pour faire du bise En 8 millions d'euros, c'est pas l'objectif Ou GS3 pour gaspiller vos fesses On illicite ou croix, mais c'est ça qui marche J'ai rien de chelou au bigo Moi j'suis d'la vie, école Hugo Flics jugés propres, une botte de fils de pute L'atom suffira pas pour faire quitter le bitume Les grammes deviennent des kilos Les gens brouillent, deviennent des drames L'alcool est devenu de l'eau L'argent propre est devenu sale Les flics deviennent des ripoux Les caléras deviennent des poucars La prostitution est devenue palin Le rap est devenu commercial Ils veulent tous faire du rap Qu'est-ce qu'ils ont fait du rap ? Qu'est-ce qu'ils ont fait du rap ? Je suis décédé, descendu pas décédé Ceux qui pensaient que j'allais céder N'étant plus là pour mon CD Sortez les gueules des plaquettes Nous les balances dans les raquettes Nous c'est la rue, c'est les rares Y'a que des paroles de mitraillettes Allez vite c'est papapapa De le rap une balle qui tabac Le son du ghetto tu le cherches C'est là plus dur que de la mecca La musique on n'a braque Beurre blanc ou black Album illégal illicite Que les mecs et les meufs cachent dans les sacs Mon son t'as réglé ton cours T'as mis dans le corps de la voiture T'as plus la gueule T'es posé T'as plus envie de faire le dur On arrive all top Grosse tasse Les mecs prêts des grosses baffes Rap de Kaika ça arrive T'es Montana te pend par la moustache Ils veulent tous faire du rap Qu'est-ce qu'ils ont fait du rap ? Ils veulent tous faire du rap Qu'est-ce qu'ils ont fait du rap ? Ils veulent tous faire du rap Qu'est-ce qu'ils ont fait du rap ? Merci à tous À la prochaine Merci Sous-titrage ST' 501 Merci Merci